Aujourd'hui, on parle du premier principe de thermodynamique. Accrochez-vous, c'est parti, générique ! Avant d'aborder le premier principe, il faut déjà définir l'énergie interne d'un système. Si vous avez déjà oublié ce qu'était un système thermodynamique, jetez donc rapidement un coup d'œil à cette vidéo. On a vu qu'un système thermodynamique était composé d'un très très grand nombre d'entités. Chaque entité possède une énergie cinétique microscopique et une énergie potentielle microscopique. La somme de ces deux énergies microscopiques, cinétiques et potentielles, de toutes les entités du système thermodynamique, constitue l'énergie interne U du système. Ce système thermodynamique peut également avoir de l'énergie cinétique macroscopique et de l'énergie potentielle macroscopique. On peut donc définir l'énergie totale du système comme étant la somme totale de toutes ces énergies. L'énergie totale, c'est l'énergie cinétique macroscopique plus l'énergie potentielle macroscopique plus l'énergie interne. On peut l'écrire autrement en utilisant l'énergie mécanique macroscopique. L'énergie totale, c'est l'énergie mécanique plus l'énergie interne. La difficulté, c'est d'avoir accès à l'énergie interne U. Et en fait, on ne peut pas. Est-ce que ça veut dire que la thermodynamique ne sert à rien ? Bien évidemment que non. On va surtout s'intéresser à la variation d'énergie. Et cette variation d'énergie, elle est égale à la variation d'énergie de l'énergie mécanique, delta EM, plus la variation de l'énergie interne, delta U. Je rappelle que quand on parle de variation d'énergie, c'est entre l'état final et l'état initial. Si notre système est au repos macroscopique, qu'il ne bouge pas, son énergie mécanique est donc constante. La variation d'énergie mécanique est donc nulle. La variation d'énergie totale est simplement égale à la variation de l'énergie interne. On va donc s'intéresser à la variation de l'énergie interne d'un système thermodynamique au repos macroscopique. Cette variation d'énergie interne, elle se fait parce qu'il y a des échanges. Et les échanges d'énergie peuvent se faire par transfert thermique, Q, par rayonnement, qu'on met parfois avec le transfert thermique, par le travail, qu'il soit mécanique ou qu'il soit électrique. Quel que soit le transfert, il ne décrit pas l'état du système. Il s'agit simplement d'énergie transférée. Comment distinguer si l'énergie est transférée vers un système ou à partir d'un système ? On pourrait juste le dire, mais il vaut mieux une convention. Et par convention, l'énergie qui est reçue par un système est comptée positivement. Et l'énergie qui est cédée par le système est comptée négativement. On va s'intéresser un peu plus au transfert thermique. Et un transfert thermique se fait spontanément du système le plus chaud vers le système le plus froid. C'est le corps chaud qui va transférer de l'énergie vers le système le plus froid pour que tous les deux atteignent une température d'équilibre où ils seront à la même température. Ainsi, ce n'est pas le glaçon qui refroidit le cocktail, c'est le cocktail qui réchauffe le glaçon. Bon, alors, ce premier principe. Le premier principe, il spécifie simplement que l'énergie se conserve. Au cours d'une transformation quelconque d'un système fermé immobile, la variation de son énergie interne est égale à la quantité d'énergie échangée avec le milieu extérieur. On a donc ΔU égale W plus Q. W étant le travail et Q étant les échanges thermiques dans lesquels je regroupe le rayonnement. Bien souvent, les systèmes étudiés en terminale n'échangent pas d'énergie sous forme de travail, mais ça peut arriver quand même. Le plus souvent, c'est par transfert thermique. Et donc, qui dit transfert thermique, dit donc échauffement ou refroidissement. C'est-à-dire que c'est une grandeur qu'on sait très bien mesurer la température à l'état initial et à l'état final. Mais alors, comment relier cette variation de température à la variation d'énergie interne ? Eh bien, on sait le faire. Pour un système incompressible, c'est-à-dire pour un volume qui ne varie pas, il y a proportionnalité entre la variation de la température et la variation de l'énergie interne. On a ΔU égale C fois ΔT, avec C qui est la capacité thermique qui dépend du système thermodynamique. Cette capacité thermique s'exprime en joules par Kelvin et ΔT est la différence de température. Température finale moins température initiale. A noter que la différence de température, qu'elle soit calculée en Kelvin ou en degrés Celsius, est identique. En effet, entre le Kelvin et le degrés Celsius, ce n'est simplement qu'un décalage du zéro de l'échelle. Ce qui est même mieux, c'est que pour un matériau donné, on a une relation qui prend en plus en compte la masse du matériau, avec une grandeur caractéristique qui est la capacité thermique massique. On sait calculer la variation d'énergie interne du matériau avec la relation ΔU égale M fois C fois ΔT, avec C qui s'exprime en joules par kilogramme par Kelvin et M qui est la masse en kilogramme. Cette grandeur C dépend du matériau et dépend de son état physique. Ainsi, pour l'eau, selon qu'elle est solide, liquide ou gazeuse, la valeur de C varie. Elle est plus élevée pour l'eau liquide que pour l'eau solide que pour l'eau à l'état de vapeur. L'énergie interne augmente si la température finale est supérieure à la température initiale. Q est bien positif, c'est bien le système qui gagne de l'énergie, comme je l'ai dit auparavant. Et donc, à contrario, l'énergie interne diminue si la température finale est inférieure à la température initiale. Q sera négatif, le système se refroidit, il perd de l'énergie. Pour en finir, en résumé la méthodologie pour étudier l'énergie interne d'un système thermodynamique, il faut bien définir le système, s'assurer qu'il est au repos macroscopique, faire le bilan des différents échanges entre le système et l'extérieur, bien noter le sens des échanges pour mettre le bon signe, faire le calcul du bilan des transferts d'énergie, et conclure sur la variation de l'énergie interne. Voilà, c'est fini pour l'énergie interne et le premier principe. N'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Partagez, posez des questions dans les commentaires, abonnez-vous, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501